Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me concentrer sur des nouveautés qui font beaucoup parler d'elles en ce moment. Et puis je pense qu'on peut le dire, certaines d'entre elles font même le buzz. Alors dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver mes retours, des commentaires sur les produits et également des swatchs. Bref, ça va être une vidéo assez complète. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je commence par la base Serum Plump Right Back de la marque NYX. Vous le savez peut-être, je n'avais malheureusement pas apprécié la dernière base Marshmallow Primer. Mais cette fois-ci, je dois le dire, c'est un succès. Il s'agit ici d'une base, comme son nom l'indique, avec vraiment un côté sérum, c'est-à-dire qu'on retrouve cette formule assez gélifiée, qui est très hydratante, qui pénètre bien et qui laisse vraiment un très joli rendu sur la peau. Avec ma peau sèche, déshydratée, je dois dire que c'est hyper confortable de retrouver une texture justement qui semble assez aqueuse, hydratante. Et c'est vrai que ma peau l'apprécie beaucoup. Elle laisse également derrière elle un fini assez doux et vraiment un peu repulpé en quelque sorte. Ça donne vraiment un aspect de peau en bonne santé. Donc c'est ce qui me plaît. Sa petite particularité, c'est qu'il s'agit d'une base qui est légèrement collante, un peu à la façon du Grey Primer de Milk Makeup. Là, je dois dire que l'effet collant est un peu moins présent, mais ça permet vraiment de prolonger la tenue du maquillage. Donc pour moi, c'est un succès. Je continue avec un produit que vous allez sûrement reconnaître si vous avez visionné ma dernière vidéo favori. Il s'agit du Light Reflecting Foundation de la marque Nars. J'ai eu un coup de cœur énorme pour ce fond de teint. J'adore son rendu sur la peau et c'est vrai que sur ma peau sèche, à déshydrater, il évolue très très bien. Alors là, je vous présente la teinte Mont Blanc qui est la première teinte en fait que j'ai achetée, qui était malheureusement trop foncée pour moi. Et c'est vraiment quand on la place à côté des deux autres teintes qui sont plus claires qu'on réalise à quel point la teinte Mont Blanc est vraiment assez orangée. Alors vous avez de gauche à droite la teinte Mont Blanc, Siberia et ensuite Oslo. Et vous pouvez voir que Mont Blanc est plutôt orangé, Siberia plutôt jaune, tandis que Oslo est plutôt rose. Je pense que les deux teintes de droite sont celles qui me vont le mieux. Je peux vraiment les porter l'une comme l'autre, même si Siberia est vraiment la plus claire et me convient mieux. En revanche, faites attention, ces teintes ont tendance à s'oxyder. Donc j'imagine que ça doit être le cas pour les teintes plus foncées aussi. Ici, je vais vous montrer l'application de la teinte Siberia. C'est fou parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un fond de teint qui est très très pigmenté, très couvrant, mais ce n'est pas le cas. Je dirais que c'est une couvrance moyenne qui est tout à fait modulable. On peut vraiment le construire là où on a des rougeurs ou des petites imperfections ou des petites choses que l'on souhaite un peu plus couvrir tout simplement. Mais c'est vrai que l'application à l'éponge est ma méthode d'application préférée. Ça fonctionne également très bien au doigt. La texture est hyper fine. On retrouve vraiment cet aspect de peau naturelle. Je n'ai pas l'impression de porter de fond de teint quand je le porte. La seule chose qui le trahit un petit peu, c'est que c'est un fond de teint qui est assez lumineux. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que si vous avez la peau mixte à grasse, c'est sûrement pas un fond de teint qui sera fait pour vous. Il reste quand même assez lumineux. Et ce côté très glowy perdure durant la journée. J'ai eu quelques retours de mes abonnés qui m'expliquaient qu'avec leur peau grasse, ça n'avait pas trop fonctionné. Donc faites attention de ce côté-là. En tout cas, pour ma part, c'est un coup de cœur. Je continue avec l'anti-cerne Good Apple de Kat Von D. Celui-ci, je l'attendais au tournant tout simplement parce que j'ai adoré la version fond de teint crème dont je vous ai déjà beaucoup parlé l'année dernière. Eh bien malheureusement, cette fois-ci, c'est un flop pour moi. C'est un anti-cerne qui est déjà très très couvrant. Alors ça, ça peut être un bon point si c'est ce que vous recherchez. Le problème, c'est que c'est un produit qui est tellement concentré en pigments qu'il en devient vraiment déshydratant. Là, je vous ai swatché la teinte 107, puis la teinte 109. Et c'est définitivement la 107 qui est faite pour moi et qui convient à ma carnation puisque la teinte 109 est légèrement trop orangée. Si on opte pour une application légère, ça passe. Mais franchement, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment la sensation que mon contour des yeux se déshydrate à vue d'œil. Il devient également plus sec, il est moins confortable. Et en fin de journée, le rendu du produit sur ma peau est franchement pas terrible. On voit qu'il s'est un peu séparé, qu'il a laissé un effet un peu cartonné en fait sur mon visage. Donc je pense que c'est vraiment lié à mon type de peau. Peut-être que si vous n'avez pas une peau qui a tendance à se déshydrater, ça devrait aller. Mais pour ma part, je dois dire que ce n'est pas du tout le type d'anti-cerne que je recherche. Donc malheureusement, ce côté émolliant que j'adorais dans le fond de teint, je ne le retrouve pas dans l'anti-cerne. Écoutez, tant pis, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense que vous allez pouvoir l'observer à l'écran, mais c'est vraiment un anti-cerne qui marque pas mal. Je continue avec ce bronzer qui porte le nom le plus long au monde, le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Il s'agit d'un produit proposé par Rare Beauty qui est sorti très récemment en France. J'ai pour ma part la teinte Power Boost. Et vous savez quoi ? Je ne m'attendais pas du tout à l'apprécier autant. Je dirais que c'est la plus belle surprise de cette vidéo finalement, parce que lorsque je l'ai découvert et que je l'ai swatché, je me suis dit « Mon dieu, ce bronzer est hyper orange ! » Et vous savez quoi ? Il y a un truc magique qui se produit à l'application. Sa texture est si fine, elle est soyeuse. Il y a vraiment un côté hyper doux au toucher que cette texture crème, en l'estompant, on découvre petit à petit un fini un peu plus poudré, en tout cas beaucoup plus fin, qui n'est pas du tout épais comme certaines matières crème. Et il se pose, il ne laisse aucune trace, il ne fait aucun patch, il se diffuse parfaitement. Et sur ma peau claire, cette couleur fonctionne parfaitement. Elle permet vraiment d'apporter un peu de relief, elle permet justement d'apporter ces petites zones d'ombre que j'apprécie ajouter, on va dire, dans mon make-up au quotidien. Et mon dieu, mais cette texture, elle est vraiment unique. Je crois que c'est la première fois que je teste une texture qui se répartit aussi facilement. On peut avoir peur en fait à l'application et finalement, c'est facile comme bonjour. Donc je suis impressionnée. Huda Beauty vient de lancer des nouveaux blushs en format stick. Ils s'intitulent les Cheeky Tints et 5 teintes sont proposées. Il y a donc la teinte Perky Peach, qui est celle que je vais appliquer dans cette vidéo. Vient ensuite la teinte Coral Cutie, qui est hyper hyper peps pour l'été. Puis la teinte Body Berry, la teinte Rebel Red et enfin la teinte Proud Pink. Alors j'apprécie le fait que cette gamme est assez courte, mais les teintes proposées sont assez variées. Et chacun va pouvoir y trouver son bonheur, puisqu'on retrouve des teintes un peu plus abricotées, pêche, corail. Il y a même un joli mauve un peu violet comme ça. Cette texture est très agréable également, puisqu'elle est légèrement lumineuse. Et en même temps, elle se répartit très très bien. On est vraiment sur un produit qui joue sur la transparence. Moi j'aime bien évidemment utiliser mon pinceau patte de chien. Et je préfère appliquer le produit directement sur le pinceau plutôt que sur le visage, pour éviter de me retrouver avec des tâches ou avec des patches de couleurs qui sont difficiles à dégrader ou à estomper. Mais c'est vrai que le rendu est vraiment hyper naturel. On peut tout à fait aussi atténuer la couleur en réutilisant son éponge à fond de teint par exemple pour calmer le jeu. Mais je trouve que le rendu est hyper homogène. Et pour les beaux jours, c'est vraiment un format qui est hyper pratique. On peut même opter pour des petites retouches aux doigts. Et vous savez quoi ? Ces produits fonctionnent parfaitement sur les lèvres. Là j'applique la teinte Rebel Red. Et vous allez le voir, mais on retrouve vraiment ce côté tint qui est léger, qui ne dépose pas d'effet de matière, qui possède également un rendu hyper homogène. Donc ça, c'est également une réussite. Ensuite, malgré le futur assez incertain d'Urban Decay en France, la bonne nouvelle, c'est que les nouveautés ont débarqué sur différents sites comme Look Fantastic, Beauty Bay, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si vous adorez la marque, vous pourrez continuer à vous procurer les produits. Et j'ai pour ma part opté pour cette nouvelle palette qui est la Wild Greens, évidemment de la marque Urban Decay. Je l'ai commandée sur Look Fantastic puisqu'avec le code LFLODOZ, j'ai bénéficié d'une grosse réduction. Et elle ne m'a coûté que 33 euros. D'ailleurs, cette réduction fonctionne également sur d'autres centaines de produits, comme par exemple la base Plump Right Back de NYX dont je vous parlais en début de vidéo. Alors, cette harmonie dans cette palette me plaît beaucoup puisqu'on y retrouve des touches de vert et vous savez à quel point j'adore les fards verts. Mais on retrouve également un contraste avec des couleurs un peu plus chaudes. Après avoir échangé avec certaines d'entre vous, c'est vrai que vous avez mis le point sur un truc très intéressant. L'harmonie proposée vous a pas mal rappelé celle dans la palette Venus Excel 2 de Lime Crime qui fait partie de mes palettes préférées dont je vous ai également déjà beaucoup parlé. Mais avant de nous concentrer justement sur les similitudes, voici quelques swatchs de la palette Wild Greens. On retrouve ici un mélange de fards mat et de fards très lumineux avec des effets légèrement scintillants ou en tout cas ces effets un peu top coat. Je trouve que l'harmonie est franchement réussie, en tout cas elle me parle et c'est typiquement le genre de couleur que j'apprécie porter. Alors maintenant, pour les similitudes avec cette fameuse palette Lime Crime, je dois dire que oui, il y a un petit peu cet esprit qu'on retrouve avec ces tons verts et ces tons un peu plus chauds, orangés, roses, etc. Mais c'est vrai que la Lime Crime est plus complète, donc je n'ai pas réussi à trouver du parfait, excepté pour certaines teintes. Là, vous pouvez voir que la teinte Locust à droite n'est pas tout à fait similaire au cas qu'il proposait dans la palette Urban Decay. Ensuite, j'ai voulu comparer le fard Myth de chez Lime Crime avec le fard Twist de chez Urban Decay. Et par contre, cette fois-ci, les deux fards sont extrêmement proches, comme vous allez pouvoir le voir. Ils proposent un peu le même fini sur la paupière. Et c'est d'ailleurs l'un de mes fards préférés dans la palette. Ensuite, j'ai ajouté le fard Ivy qui, cette fois-ci, est plus vert, tandis que chez Urban Decay, il est plus bleuté. J'ai comparé le fard le plus lumineux avec le fard Crown et on retrouve une différence de fini. Chez Lime Crime, il y a bien plus de micro paillettes. Et enfin, j'ai comparé le fard Eve avec ce fard un peu corail rosé. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, pour le make-up que je porte dans cette vidéo, j'ai commencé par balayer ce fard taupe neutre dans le creux. J'ai ensuite appliqué le fard Kale en coin externe, qui est vraiment une couleur Shrek. Pour moi, c'est exactement ce genre de vert. Puis, j'ai appliqué le fard Stash en rat de cils supérieur. Ça permet d'apporter un petit peu de dimension et d'ajouter un effet légèrement fumé. Je passe ensuite au fard Twist que j'adore. Je viens de vous en parler. En coin interne, j'ai opté pour la teinte la plus claire, évidemment, Chill, qui est vraiment une très très jolie touche lumière. Et en rat de cils inférieur, j'ai opté pour la teinte Prickly, qui est donc légèrement plus bleutée cette fois-ci. Franchement, je dois dire que cette palette, même si ce n'est pas un coup de cœur, elle me plaît. Les fards se travaillent bien, ils ne font pas de patch. Donc, je vous la recommande si elle vous tente. Je passe ensuite à un mascara qui fait littéralement le buzz en ce moment. Il s'agit du MAC Stack. C'est un mascara qui est décliné sous deux brosses. La brosse classique, qui est une brosse volumée longueur. Il propose également une version micro brush, qui est plus petite, plutôt adaptée aux cils courts. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai les cils courts et je préfère le MAC Stack original. Je trouve que le rendu dans mes cils est vraiment beaucoup plus joli. On est vraiment sur un mascara qui va apporter de l'épaisseur, du volume, qui va bien coiffer les cils. Et je le trouve vraiment très joli. Donc, je vais vous le montrer sur le premier œil. Ce n'est pas habituellement mon type de brosse préféré, puisqu'il s'agit ici d'une brosse avec des picots plastiques. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne le fait pas mal. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un effet de cils étoffés. Alors, au niveau de la longueur, je ne trouve pas que ce soit absolument waouh. Mais en tout cas, au niveau du volume et du côté cils bien fournis, ça fonctionne vraiment très très bien. Le mascara est très noir. Il se démaquille également facilement. Donc, vraiment, il me plaît. Ça a également été une belle surprise. En revanche, pour la micro brush, sincèrement, je ne vois pas trop l'utilité. À part peut-être pour le rat de cils inférieur, si vous aimez bien avoir deux mascaras pour le rat de cils supérieur et inférieur. C'est vrai qu'elle est plus petite. Ou alors, si vous avez un oeil plus petit, elle pourrait également vous séduire. Je trouve que l'application est plus longue. J'ai un peu plus de mal à travailler mes cils avec. Et je trouve qu'on peut obtenir un effet un peu pâte d'araignée. Tandis qu'avec le mascara Max Tack classique, je n'ai pas du tout cette sensation. Donc, pour ma part, j'ai tendance à laisser vraiment la micro brush de côté et d'utiliser la version originale. Ceci me permet de vous montrer un dernier zoom sur le make-up et le rendu de ces différents produits. J'espère que ce format vous aura plu et qu'il aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous les derniers produits qui ont fait le buzz et qui vous ont plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501